Merci à nous toutes et tous d'avoir suivi le mouvement de retour dans la salle, d'être encore là, d'avoir le courage dans cette journée très riche et très rismée, encore d'écouter les interventions et de proposer vos questions aux intervenants. Donc là je vais modérer cette session avec Fabienne Touaret, qu'on vient d'entendre, qui est cadre supérieur de santé à Lyon. Et pour commencer cette session qui va des situations aiguës aux situations chroniques, ou dans l'autre sens d'ailleurs, des situations chroniques aux situations aiguës, de même qu'on est passé de la fin de vie au début de la vie, on va d'abord écouter le témoignage et la réflexion d'Isabelle Soffrelle, qui est avocate, représentante des usagers et membre de l'association Phénix, et qui va nous aider à réfléchir sur la question de la vérité et du mensonge autour de la maladie chronique. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc j'ai été présentée comme étant avocat et représentant des usagers, et je vais peut-être vous décevoir, mais je n'interviendrai pas en tant qu'avocat, puisque ça m'occupe déjà suffisamment et que ce n'est pas nécessairement le propos de ce jour, mais je viendrai plutôt en tant que patiente, puisque je suis encore souffrante d'une maladie chronique, et puis également dans toutes mes dimensions en tant que femme, mère de famille, épouse, et puis effectivement représentante des usagers. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mon propos, je vous présente, j'ai 48 ans, l'année dernière j'ai fait l'objet d'une transplantation hépatique. Je suis encore souffrante de cette maladie, de maladie chronique. Alors, je vais vous en dire le nom très savant, mais peut-être que ça ne nous dira rien, et c'est tout à fait normal parce que c'est une maladie qui est très rare, ce qui est également intéressant parce qu'effectivement il y a une part de doute et d'erreur possible dans le diagnostic. Donc, ma maladie s'appelle l'hémangio-endothélium-épithélioïde. J'ai réussi à le dire sans me tromper, je ne le répéterai pas. Donc, l'hémangio-endothélium-épithélioïde, c'est une maladie qui, on pourrait dire une sorte de forme de cancer, qui a un petit peu, enfin, qui a rangé mon foie, qui s'est également installé dans les poumons. Donc, c'est pour cette raison que j'en suis encore malade. Et donc, le diagnostic, une fois qu'il a été posé, ça n'a pas été très compliqué, finalement, de déterminer ce qu'il y avait lieu de faire, c'était la transplantation hépatique. Alors, on m'a indiqué que d'après une étude, il y a eu 59 cas en Europe en 10 ans. J'ai rencontré une personne qui avait été atteinte de la même maladie que moi. Et ce qui crée la problématique du mensonge et de la vérité, ce qui la rend un peu particulière, cette problématique, c'est qu'il y a une part de doute qui est tout à fait possible, parce que c'est une maladie très rare, très mal connue, avec très peu, finalement, de recul sur le plan médical. Et puis, c'est une maladie chronique. Donc, il y a des vérités, des mensonges qui se succèdent. Donc, j'ai été transplantée l'année dernière. J'ai vécu l'annonce de la maladie, donc maintenant, il y a plus de deux ans. Et puis, il n'y a pas eu qu'une annonce, puisque, suite à une transplantation, il y a eu aussi quelques petits réglages, on va dire, à opérer. Et donc, une maladie chronique, par rapport à la problématique du mensonge et de la vérité, c'est qu'effectivement, on peut avoir des périodes de doute, de mensonge, de vérité, et pas seulement en tant que patiente, parce qu'en tant que patiente, j'ai été receveuse de l'information, et donc potentiellement mensonge ou de vérité, mais aussi comme porteuse de cette information, parce que vis-à-vis de mon entourage, de ma famille, de mon banquier, de mon assureur, j'ai été aussi confrontée à la question de savoir si je devais dire ou pas la vérité, ou si je devais en cacher une partie. Et on a eu toute la journée pour en discuter. Est-ce qu'une demi-vérité, c'est un mensonge ? Je crois que là-dessus, on a eu énormément de questions, et puis finalement, arriver à une conclusion, peut-être, que finalement, on arrive à une espèce de frustration, parce qu'en tant que médecin, en tant que soignant, vous êtes confrontés à la question de savoir ce que vous devez dire, est-ce que vous devez tout dire, ou seulement être parti, est-ce que c'est du mensonge, est-ce que c'est bienveillant, est-ce que c'est malveillant ? Donc, toutes ces problématiques, je vais essayer de les résumer très rapidement. Alors, tout d'abord, en tant que receveur, je suis patiente, j'ai en face de moi un médecin, et qui doit m'annoncer ma maladie. Alors, il y a deux aspects qui me paraissent importants. Il y a le contenu, qu'est-ce que l'on dit aux patients ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux patients ? Et puis, comment le dire ? Moi, je pense que, dans la vérité de mensonge, l'un et l'autre peuvent s'atténuer, parce que le contenu, il est parfois difficile à dire, mais il y a la façon de l'annoncer qui peut atténuer la gravité du contenu. Alors, en tant que patient, on a envie de tout savoir. On a envie de tout savoir, mais pas trop quand même, parce que si c'est vraiment très grave, et c'est toute la question de la gravité dont on parlait tout à l'heure, on n'a peut-être pas envie de savoir tout de suite qu'on va mourir dans trois mois, ou dans un an. Et on peut espérer que le médecin, il saura trouver ce dont on a parlé aujourd'hui. Je crois que le professeur Esben, si je le prononce bien, avait parlé de ce qui était préférable. Moi, je parlerais tout simplement de ce qui est acceptable. parce qu'on est là, face à son médecin. Alors, ma maladie étant très particulière, ça a été assez long pour finalement savoir ce que c'était, mais j'avais eu plusieurs crises, des douleurs au niveau du ventre, toujours à des endroits différents. Les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Mais je savais qu'après mon scanner, on allait certainement m'annoncer quelque chose de désagréable. Donc je m'attendais déjà à quelque chose de difficile à vivre. et j'ai eu cette annonce. Et mon médecin me dit, avec un flot de paroles assez important, et tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait, parfois les médecins parlent beaucoup parce qu'ils essayent d'annoncer quelque chose de difficile, mais parfois maladroitement. Eh bien finalement, au milieu de ce flot de paroles, j'ai entendu des nodules, on ne peut pas opérer, il faut faire une transplantation, mais ne vous inquiétez pas, on connaît bien la méthode. Alors c'est vrai que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de sérieux qui m'attendait, mais dans ce message, ce que j'ai retenu, c'est que ma maladie était grave, mais qu'on savait la soigner. Et je pense que lorsqu'il y a une maladie effectivement grave, voire très grave qui t'a annoncée, pour permettre de faire passer le message un peu plus en douceur, ce qui me paraît important, c'est d'essayer de rassurer le patient sur le fait qu'il y a des moyens thérapeutiques, des moyens de soigner qui sont tout à fait, enfin qui existent et qui sont tout à fait adaptés. Et ce qui permet au patient, même si on ne lui dit pas absolument tout, mais de continuer à se battre contre la maladie. Parce que évidemment, le problème c'est que si on lui annonce tout de suite que tout est fichu, eh bien le patient finisse sa vie dans un grand désespoir, et puis il perd certainement en combativité, finalement une perte de chance de vivre mieux et plus longtemps. Donc savoir annoncer l'acceptable, le préférable, c'est effectivement un exercice très difficile pour le corps médical, mais il faut savoir qu'il ne faut pas forcément avoir peur de mentir un peu, si vraiment c'est pour la bienveillance des patients. Voilà, je vous donne une clé de réflexion, parce que finalement à la fin de cette journée, il y a eu énormément de questions et on n'a pas forcément toujours pu y répondre. En ce qui me concerne, en tant que patient, voilà, moi mon vécu, c'est que je préfère peut-être ne pas exactement tout savoir, parce que ça m'a permis de vivre mieux, de traverser l'épreuve et puis de mieux me battre, ne pas abîmer le fil de la vie dont on parlait ce matin. On a un fil, la vie tient un fil. Essayez de ne pas abîmer ce fil, surtout quand il y a un doute, dans une maladie que l'on ne connaît pas, laisser aux patients un espoir pour que ce fil de la vie ne soit pas abîmé, ne soit pas cassé, parce que c'est important de laisser aux patients une capacité de combat. Et donc, les médecins que j'ai rencontrés, ils m'ont vraiment accompagnée et ils m'ont aidée à vivre ce que j'avais encore à vivre. C'est vraiment... L'intervention du docteur Espen, ce matin, m'a beaucoup touchée aussi, parce que justement, j'ai vraiment eu cette impression d'être accompagnée. Et je savais qu'il y avait peut-être une demi-vérité, qu'on ne me disait peut-être pas absolument tout, mais j'ai préféré vivre avec cette, peut-être, vérité incomplète, qui se comprenait parfaitement parce que ma maladie était très rare, plutôt que de me dire, si on m'avait dit, mais de toute façon, cette maladie, il est assez probable que vous finissiez assez rapidement vos jours parce qu'on ne sait pas la gérer vraiment, on ne sait pas, on n'a pas de recul, je pense que ça ne m'aurait pas aidée. Vraiment, les médecins n'ont pas soigné, ils ont pris soin de moi. Et quand je parle des médecins, je parle aussi de tout le corps médical qui était dans cette aventure. Donc, moi, j'avais envie de dire, pour les médecins et tous ceux qui ont annoncé un diagnostic, si possible, si vous pouvez dire, oui, c'est grave, parce qu'il faut que le patient sache que c'est grave, lui dire que sa maladie n'est pas grave, alors qu'elle l'est, ça n'est pas nécessairement un service agurant, lui dire qu'il va falloir qu'il se batte, c'est ça, le service agurant, mais lui dire qu'on ne va pas l'abandonner, qu'on va l'accompagner au maximum et puis, éventuellement, si c'est possible, lui dire que l'on peut soigner cette maladie de façon tout à fait satisfaisante. Évidemment, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, ce qui rend, évidemment, l'annonce de la maladie encore plus difficile. Il y avait une notion très importante qui meurt. On en a parlé encore tout à l'heure, c'est la délicatesse. C'est certain que, en tant que patient, on ne peut pas vivre l'annonce d'une maladie si le médecin n'y met pas beaucoup de délicatesse. Alors, c'est très romantique, peut-être. C'est peut-être un peu désuet. Mais nous sommes des hommes, des femmes. On a notre sensibilité. Ce qui nous différencie des machines, c'est notre capacité d'aimer. Et donc, si le médecin nous montre de la délicatesse, c'est une façon de nous aimer. C'est aussi de cette façon que l'on vit, que l'on survit. Et je pense que, véritablement, la dimension humaine dans l'annonce de la maladie, c'est, à la limite, presque plus important que le contenu de l'annonce. Et j'en viendrai alors à la deuxième partie, parce que j'ai parlé du contenu proprement dit de l'annonce, mais il y a surtout cette façon de l'annoncer. Et là, j'ai un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'annonce qui m'a été faite de ma maladie proprement dite et de la nécessité de subir une transplantation. Et c'était une annonce qui a été faite de la façon la plus délicate possible. Mais ça a quand même été un choc, évidemment, parce que je ne m'attendais absolument pas à ce soin-là. Je m'attendais honteux à une radiothérapie, etc. Mais je ne m'attendais pas du tout à une transplantation. Donc, une fois ce choc passé, je suis partie dans le cycle de tout ce qui était préparation à la transplantation. Et j'ai vraiment eu une expérience forte de la part du chirurgien qui m'a reçu pour m'expliquer comment allait se passer cette transplantation, ce que ça allait impliquer. Et vraiment, ce médecin, ce chirurgien, transplanteur, qui a nécessairement un temple qui est très précieux, il m'a consacré à moi et mon mari plus d'une heure et demie sans jamais regarder sa montre, sans jamais montrer le moindre signe d'impatience. Il a été véritablement à mon écoute. On a parlé tout à l'heure de la relation de confiance. Mais vraiment, je vous assure que quand nous sommes ressortis, bon, bien sûr, je savais que j'avais subi une transplantation hépatique. Mais vraiment, j'ai senti que j'étais une personne à part entière, à ses yeux. Et tout à l'heure, encore, le docteur Esben a parlé de l'égalité en humanité entre le médecin et le patient. Et j'ai vraiment vécu cette égalité en humanité avec ce chirurgien. Et j'ai vraiment eu l'impression de ne pas être confondue avec ma maladie. J'étais vraiment une personne à part entière et que cet entretien m'a vraiment permis d'avoir une totale confiance en lui et dans toute l'équipe qui l'a entourée. Donc, la façon d'annoncer une maladie compte, à mon avis, autant que le contenu proprement dit. Et c'est là qu'on reparle, non pas de soigner, mais de prendre soin de la personne. Et ça, je pense que ça peut, même dans les cas de maladies très graves, ça peut véritablement permettre de faire passer une vérité qui est difficile à entendre, mais finalement, qu'il faut quand même que le patient puisse s'approprier pour mieux se battre contre la maladie. J'ai un contre-exemple, en revanche, d'une annonce qui a été pour moi une catastrophe dans le cadre de mon bilan pré-greffe. J'ai passé un scanner et donc, il y avait toujours la problématique des nodules dans mes poumons, puisque j'en avais plein dans les temps de foie, ça je le savais, mais le diagnostic en ce qui concernait mes poumons n'était pas encore posé. Je suis allée passer ce scanner. En sortant, j'ai vu le radiologue, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose au niveau des poumons. Il m'a dit non, non, je n'ai rien vu. A priori, tout va bien. Je suis partie. J'ai repris le métro pour repartir travailler. Et quand je suis sortie du métro, j'avais un message sur mon téléphone. Et ce message m'indiquait qu'en fait, dans mes poumons, il y avait plein de nodules. Vous voyez ? C'est ça ? Et donc là, vous voyez, j'étais dans la rue, et tous les immeubles autour de moi se sont écroulés. Vraiment, je me suis sentie partir. J'ai eu l'impression que la ville s'écroulait autour de moi. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne laissez jamais ce genre d'informations sur une messagerie téléphonique. Heureusement, les médecins qui m'ont suivi jusque-là m'ont aidé à faire la part des choses, puisque finalement, ma maladie étant très peu connue et l'évolution au niveau pulmonaire étant très difficile à prévoir. Bon, je suis encore là. Mais j'ai effectivement toujours en moi cette crainte qu'un jour, les choses évoluent sur le plan pulmonaire. Mais voilà, quelques exemples qui, j'espère, vont peut-être vous aider à réfléchir sur la façon dont on peut, en tant que patient, recevoir une information. Je vais très rapidement parler de ma position en tant que porteur d'informations, parce qu'en tant que patient, on reçoit l'information, puis après, il faut la diffuser autour de soi. Alors, vis-à-vis de sa famille, j'ai trois enfants. À l'époque, ma dernière petite-fille n'avait pas 10 ans. Et le jour où j'ai appris la nécessité d'être transplantée, mon fils aîné allait passer le bac. Donc, je me suis dit au départ, je ne vais pas leur reparler, je vais leur cacher. Et au bout d'une heure, en fait, à la maison, j'étais tellement, de toute façon, bouleversée que je me suis dit, si j'essaye de cacher ça à mes enfants, ils vont évidemment s'inquiéter beaucoup plus que si je leur dis la vérité. Donc, finalement, j'ai pris l'option de leur dire que j'avais une maladie qui était très grave, mais qu'elle se soignait bien. Et le fait que j'ai dit la vérité à mes enfants, ça m'a permis vraiment de vivre en vérité avec eux. Et eux, finalement, je pense qu'ils ont mieux vécu la situation que si on les avait laissés dans une espèce de mystère pendant, en plus, un temps indéterminé, puisqu'on ne sait jamais exactement quand aura lieu la transplantation. Alors, après, il faut savoir gérer aussi la communication médicale auprès de ses parents, de ses amis, tout le monde y va, son avis, il faudrait mieux que ça aille à Paris, machin, truc. Bon, donc, il faut savoir gérer un peu toutes ces questions et essayer de rassurer, mais... Et c'est là aussi que c'est un peu compliqué, mais vis-à-vis de son entourage professionnel, on peut être tenté aussi de cacher sa maladie. Mais en réalité, quand il s'agit d'une transplantation qui va vous obliger à vous absenter à une date qui est évidemment imprévue, peut-être pas tout à fait imprévisible, mais en tout cas imprévue, vous ne pouvez pas le cacher à votre entourage professionnel. Il faut aussi communiquer sur cette question-là avec vos clients. En tant qu'avocat, il a fallu que j'explique à mes clients que je risquais de m'absenter brutalement et qu'il faut passer longtemps. Et il est vrai que ça pose des problèmes. Ça m'a posé des problèmes au début, mais surtout maintenant, parce que finalement, aujourd'hui, j'ai repris une activité professionnelle quasi normale, mais n'empêche que je suis encore malade et que je ne communique pas sur la suite. Peut-être que tout va bien se passer et que je n'aurai pas de problème et que je pourrai continuer à travailler comme je l'ai toujours fait, mais en réalité, il y a toujours un doute. Et ce doute-là, je ne le partage pas avec mes clients ou mes associés. Je le partage, évidemment, vis-à-vis de mon assuré, de mon banquier. Bon, c'est difficile de leur cacher, mais il est vrai que j'ai très bien senti que les relations étaient différentes. Et donc, je voulais juste, en conclusion, vous dire que le patient, en tant que receveur, il attend une vérité acceptable, préférable. Il faut essayer, en tant que médecin, de comprendre exactement ce qui est acceptable pour le patient, pour que le patient puisse supporter cette vérité et puis qu'il puisse justement quand même garder une combativité contre sa maladie. Et puis, comme porteur d'information, on est obligé parfois de ne pas tout dire et puis, finalement, de devenir un petit peu le complice de ce mensonge. J'ai vu qu'il y a un livre qui venait de sortir qui est un livre de Camille Janton qui s'appelle Positif, qui est l'histoire d'un jeune homme séropositif qui raconte son histoire, justement, par rapport au regard que les autres portent sur lui depuis qu'il a annoncé sa maladie et il s'est rendu compte qu'il aurait pu peut-être gérer ça différemment parce qu'il se rend compte aujourd'hui que ça lui pose quelques questions, quelques problèmes dans sa vie familiale, sociale, financière et professionnelle. Voilà, donc, pour finir, moi, je crois que le mot délicatesse, c'est un mot vraiment très important dans tout ce débat. Dans le cadre des visites que je fais en tant que membre de l'association Fénix, je visite des malades, des prêts ou des postes greffés, ce que je constate, c'est une aventure humaine extraordinaire parce que vraiment, on se rend compte qu'en toute personne, il y a un trésor, que chaque personne est vraiment sacrée, que vous, les médecins, les soignants, vous êtes capables de voir cette dimension sacrée dans chacun de nous. Et je voudrais juste finir aujourd'hui, enfin, le docteur Ménard avait dit, il a fini son intervention sur le fait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Moi, j'ai envie de finir aussi sur le fait que, selon Saint-Augustin, la mesure de l'amour, c'est la démesure. Et je pense que dans votre métier médical, c'est vraiment la dimension de l'amour qui doit, en toute circonstance, vous aider parce qu'en face de vous, vous avez des personnes que vous pouvez, enfin, même devez, vraiment considérer comme en toute égalité. Voilà. Merci.